Salut tout le monde c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 13ème étape de ce Tour d'Italie, la 13ème étape de ce Giro d'Italia, aujourd'hui on part en direction de Cran Montana, aujourd'hui on part en direction de la montagne Et oui aujourd'hui on va se faire plaisir messieurs parce que c'est la journée du Scran Saint Bernard, c'est la journée du col de Croix de Coeur et c'est la journée de l'arrivée au sommet de Cran Montana Aujourd'hui enfin on va pouvoir avoir la première explication entre favoris de ce Tour d'Italie, on l'espère parce que c'est vrai qu'elle arrivait à Grand Sasso la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand chose Donc on espère que ça sera un peu mieux, aujourd'hui regardez on le voit à l'échappée, on va avoir la première vraie échappée pour voir qui va être les prétendants tout simplement pour le Mayo Azzurro Et ça c'est plutôt cool, allez on va essayer de se régaler les gars, en tout cas on est parti avec ce Saint Bernard, vous le voyez que j'ai décidé de prendre la nouvelle version La nouvelle version qui a été faite sur PCM avec comme les Coeur vont emprunter aujourd'hui tout simplement Donc le Saint Bernard n'est plus le sommet du Giro, n'est plus la Chimacopi, il n'y aura que 40 points entre guillemets à aller chercher au sommet Bon on est quand même sur une journée à 120 points mais au lieu de, bon ça ne change pas grand chose, au lieu de 37 bornes il fait 26 Donc il n'y a quasiment aucun changement, on va demander à Fabian Léonard de protéger Thibaut Pinot qui est en 0 aujourd'hui Et devant c'est tout simplement déjà parti avec 15 hommes en tête de course, même si Intermarché a loupé le coche Et oui, Intermarché a loupé le coche et du coup ils ne sont pas contents, ils sont en train de rouler en tête de peloton pour essayer de relancer un petit peu une échappée Et de pouvoir faire sortir quelqu'un les coureurs de l'équipe belge Alors devant on a qui pour le moment ? On a Brandon Magnulty, le 20ème du général actuel, on a Léonard de Camna, on a Filippo Zana le champion d'Italie On a Rudy Mollard forcément le maillot bleu, on a Domenico Pozzovivo pour Israël, on a Conti pour Koratek, Albanese est devant pour Eolo On a Rubio pour la Movistar, Conchi pour Alpecine de Queninque, on a Mirko Maestri également pour Eolo On a Véré pour Arkea, on a Tonelli pour Green Project, Thomas Champion est là pour Kofidis, Stephen Williams est là pour Israël Première Tech Et enfin Nathanael, Tess Fatsions pour Trek Segafredo Derrière ça, ça y est les Intermarché ont déjà abandonné, ça s'est déjà rassis sur la selle Donc on va très certainement avoir ces hommes qui vont sortir à l'avant, il n'y a pas, Rudy Mollard est 12ème, est-ce que c'est réellement dangereux un Rudy Mollard 12ème ? Je pense pas, je pense que Jumbo va contrôler pour pas que ça prenne 45 minutes d'avance Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire, vous le voyez on a au niveau du parcours 60 km tout plat avant d'arriver au pied du Grand Saint-Bernard Alors le Grand Saint-Bernard n'est pas dur à proprement parler, ce qui était vraiment dur c'est la difficulté de l'altitude Vu qu'à la base on devait monter à 2500 mètres, ça devait être la Chimacopi et le sommet devait être un poil plus dur Mais ce qui est vraiment dur aujourd'hui c'est le col de Croix de Coeur, c'est Croix de Coeur, c'est Grand Montana, c'est ces deux cols là Dommage qu'il y a les 20 bornes de plaine, un peu plus même, qu'il y a les 25 km de plat entre les deux cols Sinon le parcours aurait été magnifique, c'est vrai que ces 25 km là risquent de peser très très dur dans la balance Bon par contre on va pas se mentir là, moi je vais les attendre derrière Je vais les attendre les trois coureurs devant, je sais pas ce qu'ils font mais je vais attendre le groupe derrière Avec Rudy, collaborer avec eux pour essayer de rentrer On a deux minutes d'avance ce groupe de 12 et deux vingt d'avance pour les trois hommes devant Et là ça sert à rien, la Magnultica Amnazana ça se crame pour pas grand chose, j'ai l'impression On va avoir un premier sprint d'intermédiaire à Nus après 51 km de course Et ensuite le deuxième sprint il est placé à Verbier en plein milieu du col de Croix de Coeur C'est pour ça que honnêtement quand il y a eu tous les affolements sur l'étape 13 elle va devenir inutile Le grand Saint-Bernard il est coupé, il est annulé, c'était un peu le flou Honnêtement oui c'est dommage, le vrai truc dommage c'est qu'on va louper des belles images Et qu'au sommet de Saint-Bernard ça aurait été très très beau avec full neige et tout, hyper haut en haute altitude Mais ce qui aurait été dramatique c'est que le col de Croix de Coeur lui soit annulé, c'est pas le cas Donc Croix de Coeur annulé ça aurait été bien plus problématique parce qu'il y aurait eu énormément de plaines Il y aurait eu 80 plaines entre Saint-Bernard et Grand-Montana Croix de Coeur c'est vraiment le col qui est difficile avec 15 km à quasiment 9% de moyenne, 16% max Non non Croix de Coeur c'est terrifiant Chute de Lorenz de plus et de Jan Heert Bon sinon hier les gars on a eu une étape assez calme avec comme prévu l'échappé qui s'est disputé la gagne Et la victoire de Nico Dent Bon certains dans l'échappé Ouais j'ai pas trop compris J'ai pas trop compris certaines stratégies hier pour certaines équipes de l'échappé Je pense à Astana notamment Je pense à quelques équipes qui quand les 4 hommes s'en vont à 70-80 km de la ligne d'arrivée je sais plus Personne ça collabore pas je sais pas ce qu'il s'est passé Après je pense qu'ils étaient surtout trop nombreux Alors c'est bien beau d'être énormément dans une échappée mais quand t'es trop trop nombreux comme hier Ils étaient entre 25 et 30 Et bien ça pose des problèmes au niveau de la collaboration et on l'a très bien vu hier ça collaborait pas du tout Personne ne s'entendait avec personne donc forcément ça pose quelques problèmes Allez 3 minutes d'avance mais sinon ouais t'as pas assez calme le peloton s'est reposé On espère du coup qu'aujourd'hui on va avoir du spectacle Même si ouais je sais il va y avoir 25 bandes de plaine Je pense pas que des favoris vont attaquer dans Saint-Bernard encore moins dans Croix-de-Cœur Le sommet de Croix-de-Cœur est à 60 km de la ligne Donc ouais il y aura 20 km de descente puis il y aura 25 km de plaine avant le col final qui fait 13 km Ça fait beaucoup pour tenter mais on le voit les mecs du Giro sont déjà mais cramés de chez cramés On a un Giro hyper difficile même si c'est loin d'être le parcours du siècle On a déjà eu au niveau du parcours des Giro bien plus durs On n'a pas encore eu de la montagne et les mecs il y a déjà beaucoup de mecs dans le peloton qui sont cramés Il suffit, on le voit depuis le début de cette semaine entre le mauvais temps, les maladies et compagnie Ça fait très très mal ce Giro est éprouvant pour tout le monde Et on le voit dès qu'il y a une micro accélération dans des petites bosses, dans des petites difficultés Le peloton explose d'un coup Hier ça n'a pas forcément roulé, ça a juste roulé pour placer ses leaders Pour être tranquille et pas avoir de mauvaise surprise Et le peloton a explosé en vol C'est pareil quand il y a eu l'accélération des Jayco dans la petite bosse à 40 km de la ligne d'arrivée il y a deux jours Le peloton a explosé d'un coup, il se retrouve à 20 Enfin bref, je trouve que dans le peloton ils sont très 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 marqués déjà les coureurs C'est très 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 difficile ce Tour d'Italie Donc même s'il n'y aura pas d'attaque de favori ou alors il faut être complètement fou dans le croix de cœur Ou alors peut-être des Jayvine, des Pavel Sivakov, eux ils ont pris très cher sur les chutes Pourquoi pas les mettre à l'avant pour essayer de les faire remonter au général Mais ou même obliger Jumbo à travailler Mais en vrai je vois bien peut-être Inos mettre à Rensman devant Ou de plus, ils sont placés à deux minutes, ça forcerait Jumbo à travailler et à tenter des choses Peut-être Jack Eyck pour Bahreign aussi qui pourrait tenter des coureurs comme ça Mais je ne m'attends pas non plus à des attaques de zinzin Mais à la moindre accélération et à la moindre équipe qui mettra le tempo dans les deux calls Ça va exploser et je pense qu'on ne va pas avoir un peloton des favoris Avec énormément d'unités au pied de Grand Montana Donc dans tous les cas ça risque d'être intéressant Et dans tous les cas on va se régaler Je sais je suis en galère là les gars Je galère à suivre le rythme La vidéo elle ne sort pas à 10h encore une fois Il n'y a même pas de cam Non je sais je sais je suis catastrophique Mais du coup on va suivre l'étape ensemble à partir de midi Bon midi 30 je pense Pour que je puisse vous la sortir l'étape du jour quand même Donc en gros quand ils sont au pied du Grand Saint Bernard Ça part, ça part les gars On se retrouve en live Et aujourd'hui on suit une grosse 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 journée Avec la plupart de l'étape quasiment en intégralité Tranquillement 140 km de l'arrivée On y arrive au pied du Grand Saint Bernard Dans moins d'un kilomètre pour les hommes de tête 15 hommes qui vont tenter d'atteindre le sommet Parce que Jumbo n'est pas content Non non regardez les Jumbo là Les Jumbo ne sont pas contents Les Jumbo ne laissent pas plus de 3 minutes Est-ce que c'est Rudy ? C'est peut-être Rudy qui pose problème Il est à 7 minutes Il y a Magnulty qui est proche aussi à 10 minutes Il y a Pozzo qui est pas si loin à 15 Je pense que ça pose problème Rudy aujourd'hui va prendre un tir Donc pour la suite ça sera plutôt pas mal Allez on est parti pour 26 km de montée C'est pas très dur C'est du 5% de moyenne 13% de pente max Donc ce qui va être difficile surtout C'est la longueur et c'est l'altitude Sur ce Saint Bernard Est-ce qu'on aperçoit quelques trucs ? Là on est de la montagne Là on reconnait Je sais pas vers où on va aller Mais là Là ça va faire très 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 mal On aperçoit le peloton Tout là-bas Au bout Qui arrive Ah c'est compliqué C'est compliqué Et dans le peloton Ça monte Ça monte à une vitesse quand même Assez sympa C'est déjà terminé Pour Eduardo Affini Si ça monte à cette vitesse là Sur les deux calls Surtout sur Le call de croix de coeur Ça risque de faire des dégâts Alors ce sprint Il y a de l'idée De mettre ce sprint Pour les bonifs Pour ceux qui savent pas Le Giro Le premier sprint C'est les points Du Chiklamen Le deuxième C'est les bonifications Donc il n'y a pas de points Au Chiklamen Sur le deuxième C'est pour ça qu'ils le mettent Généralement dans des endroits assez durs Bon il y aura une échappée devant Donc le sprint bonif Il y a de l'idée Mais ça m'étonnerait Que ça soit les leaders Qui se la jouent Entre eux A Verbier Donc pas de soucis Là-dessus On est à 20 km du sommet Déjà à 6 km de passé Dans le peloton Nous avec Rudy J'avoue On passe pas trop de relais Mais ça essaye de monter Tellement vite Que est-ce qu'on a vraiment Intérêt à passer des relais là Je sais pas trop Colle assez roulant Je sais pas En tout cas l'écart Qui commence un petit peu A augmenter Ouais 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 On a la Jumbo Qui travaille avec Kuss Avec Bowman Avec Klog Avec Dennis Avec S-Man Mais on sent que ça travaille surtout Pour ne pas Que l'échappée s'envole Ça veut pas non plus Faire exploser le peloton En mille morceaux Même si même Si ça roule pas de fou Là c'est On y arrive On tient pas trop Bon le général en tout cas Avant cette étape C'est quoi On va se le refaire C'est Roglic C'est Evenpool à 2.12 On va pas compter qu'une bien sûr C'est nous à 3.44 C'est Caruso à 4.48 Et c'est Tao à 5.07 Donc c'est le top 5 De ce Tour d'Italie Au niveau des favoris On rappelle Abandon de Joao Qui était dans le même temps Que Remco Abandon de Vlazov également Qui était dans les temps De Caruso Juste entre moi et Caruso Donc ça enlève quand même Quelques concurrents Au général De ce Tour d'Italie Déjà Est-ce que j'aurais dû Aller chercher des bidons J'aurais dû aller chercher des bidons Avant le col Parce que là Ça va être compliqué Et l'écart Qui commence à augmenter Crevaison de David Decker Ah ça c'est dur Ça c'est dur Déjà que le Sprinter Il va galérer Là Il va très certainement Jamais rentrer David Decker Attention au délai Attention au délai Mon David Faut pas faire de conneries Et devant 4 minutes 4 minutes d'avance On va arriver au pied Des vrais pourcentages On va dire De ce Grand Saint Bernard On a un peu plus de 10 km du sommet Regardez C'est ça la différence En fait C'est l'altitude Là on va monter Jusqu'à 1870 mètres D'altitude à peu près On va prendre un tunnel Pour redescendre Et aller en direction De Croix de coeur On devait aller A plus de 2005 Donc il y a quand même 10 km qui ont été amputés 700 mètres d'altitude aussi Ça aurait pu jouer Sur les organismes C'est surtout ça Est-ce que devant Il y a des mecs Qui vont déjà se faire lâcher Normalement non Aujourd'hui on a vraiment Des bons grimpeurs Parmi l'échappée Les nerds qui amena Il y a des mecs plus forts D'ailleurs que Rudy Mollard Qui risque de nous battre C'est pour ça C'est bien de partir Avec une petite avance Sur le maillot Azzurro Parce que Aujourd'hui Si un Lennar Camda Par exemple Remporte les deux sprints Montagne Et gagne à Grand Montana Il prend 120 points Donc ça suffira pas Pour nous passer Normalement Si on arrive à bien gérer Et prendre quelques points Par-ci par-là Mais dans tous les cas Sur les étapes de haute haute montagne Rudy Mollard Il va avoir du mal A défendre son maillot Au 7 km du sommet Et là c'est un peu difficile C'est un peu difficile Déjà pour Rudy On va essayer De se caler A notre rythme Il y en a déjà un Qui a pété C'est Mirko Maestri De l'Aeolo Qui essayait d'aider Vincenzo Albanese Mais c'est compliqué C'est Stephen Williams Qui fait le tempo Sur la demande De Pozzo Vivo J'ai l'impression Dans le peloton Il y a quasiment 5 minutes 5 km du sommet De ce grand Saint Bernard Allez attention William c'est là En plus ça va être De plus en plus dur Le sommet De ce Saint Bernard Allez Rudy Allez Rudy Il faut s'accrocher mon grand On commence à perdre Des unités Thomas Champion C'est terminé Avec 4 km Lennart Camda Qui prend le relais Maintenant Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais en tout cas Ça galère un petit peu Ça galère un petit peu Sarita dels Gran San Bernardo Aujourd'hui on va faire Un petit passage Par la Suisse d'ailleurs C'est terminé pour William C'était Swatians Conti Zana C'est terminé aussi Pour Conti Albanese C'est terminé pour Verre On va se retrouver A 6 à l'avant Et Rudy est toujours là Rudy s'accroche Il y a Tonelli Tonelli qui galère un petit peu Tonelli qui galère A suivre le rythme de Camda Camda, Rubio, Pozzo Et Magnulti C'est les 4 plus forts Mais là il y a Rudy Qui s'accroche C'est bien mon Rudy C'est très très bien Ce que tu fais Rudy Ça va être compliqué De se disputer les points Mais c'est très très bien Et ça lance Ça lance devant On ne va pas forcément Le disputer Magnulti non plus Ne le fait pas forcément Donc ça va jouer Entre Pozzo Rubio Et Lennart Camda Et c'est bel et bien Camda le plus fort De cette échappée Magnulti Assez décevant Magnulti là Et regardez le tunnel Pour passer à Frontier Suisse On va la voir Ah c'est assez marrant Le tunnel sur le sommet ici De ce Saint Bernard Regardez on aurait dû aller plus haut Mais là on va tourner à droite Prendre le tunnel Et tout simplement Descendre Tout ce tunnel sur le replat Là on va descendre Voilà Il est revenu devant Déjà Rudy Mollard Mais en tout cas Bon j'ai pas vu le classement provisoire Mais ce qui est sûr C'est qu'on prend les points du 4ème Donc 9 points de prix On est à 127 Donc quoi qu'il arrive On pourra déjà ne plus être dépassé Mais ça a fait mal Ça a fait très très mal Oh ça a fait très très mal Dans le peloton aussi A l'approche du tunnel Ah et grosse accélération Des Jumbo Il ne reste plus que Esman, Dennis et Kuss Il y a Bowman qui est là Thibaut Pinot est présent aussi Kono il va s'occuper Des bidons Ah c'est compliqué C'est compliqué Fabian Lienhardt C'est compliqué aussi Ça va être terminé pour Fabian Ça va être très certainement terminé Pour Lars Vandenberg Bientôt Non ça a l'air de passer Lars Ouais Lars ça a l'air d'aller Ah Stuart ça va le faire aussi Kono Ça va le faire Même si c'est compliqué On va devoir compter sur Bruno Et sur Stephen Kuhn Aujourd'hui avec le team Si on veut pouvoir faire quelque chose On va filer dans la longue descente Pour aller vers Vers Verbier Et le col de Croix de Coeur On est passé en Suisse Un petit dédicace aux petits Suisses Qui suivent ce Giro Ah ouais c'est même encore moins Les relais là Dans la descente Ouais pourquoi pas Allez passer les gars Ah non non Ça veut attendre Les copains derrière 6 minutes d'avance Pour les hommes de tête A la suite de ce Saint Bernard Donc c'est Lénard Camna Lénard Camna qui va être dangereux Lénard Camna même s'il part de 0 Au classement Azzurro Et bien S'il prend les points Du col de Croix de Coeur Et bien ça va lui faire 80 points Lénard Et oui Donc ça va être très 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 compliqué Derrière C'est pas forcément rentré encore Randon de Magmulti Qui fait l'effort dans la descente Et c'est pas une bonne nouvelle pour eux Là ces gars là Ils vont se faire distancer Après ils récupèrent pas comme nous devant Enfin bref Il y a que les 4 devant Qui vont être capables de jouer Potentiellement la gagne Et les points Les prochains points A Croix de Coeur Ça c'est une certitude On va essayer peut-être de faire un rapproché Pour Lénard Camna La Bora qui a perdu Alexander Vlazov Qui n'a plus de carte à jouer au général Bah si Camna reprend 6-7 minutes Il va revenir à moins de 10 minutes Du classement général Et peut-être se replacer au port du top 10 Et Jumbo qui continue Jumbo qui continue C'est tempo Tranquille Et Lars Oh Lars c'est dur Regardez la barre jaune De notre Lars là Attention quand même au délai Les délais vont être très 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 importants Aujourd'hui on voit que La Alpecine de Koenig Est autour de son De son coureur Grove De toute façon ils ont que ça à jouer Alpecine C'est de ramener Grove dans les délais Donc ils ont tous attendu Tout simplement Non mais Fabienne Oui Arrête de faire le con C'est ça le problème Ils sont en auto Je les regarde Ils sont au spring derrière Non non Fabienne Ta course est terminée Reste tranquille Eh Magnulty est revenu Attention Chute de Bob Jungels Annoncée dans le peloton Il a l'air d'être tombé tout seul Le luxembourgeois Il est tombé tout seul C'est dommage Il était dans le peloton C'était peut-être l'un des derniers Bourras représentés Et attention à Gaviria Qui s'est fait distancer Il est attendu par Carlos Verona Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs Je viens d'y penser Pourquoi Verona Attends Gaviria What the fuck Eux aussi ils veulent vraiment tout faire Pour être autour de Gaviria Pourquoi pas Pourquoi pas Alors que devant Ça va attaquer Directement Pas de plat Pas de plaine Entre Croix de coeur Et la descente du Saint Bernard Ça va attaquer le deuxième col de la journée Le col de Croix de coeur Et c'est 15 km A 8,6% De pente moyenne Ça a pas l'air de collaborer Plus que ça Dans l'échappée Non 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 Il y a Magnulty Il y a Rubio Camna Pozzo Tonnellier Véré rentre Tesfatsions Albanese Zezana Conchi Conti Williams vont rentrer aussi Je me fais pas de soucis pour eux Et on va laisser Magnulty Prendre le relais Voilà Il va y avoir un regroupement Non Lars honnêtement Arrête Non 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 T'accroche pas Lars T'inquiète On comprend totalement Ton désespoir là Mon Lars Fabian C'est pareil Reste tranquille mon pote Attention Chute de Magli Il était dans le peloton également Quoique Il était peut-être Dans le groupe Juste là Non non Il était dans Ah quoi que Non non Il perd pas 3 minutes sur une chute Il était dans ce groupe ici Magli Et maintenant on va voir Comment ça va monter Déjà devant Et devant ça monte très très fort Devant Lennard Camna Il a compris que c'était le plus fort Et qu'il fallait faire mal A tout le monde Lennard Il donne tout Pour monter A fond Au sommet De croix de coeur Et ça va faire très très mal A tous ces membres De l'échappée là Surtout ceux qui Ont pas forcément soufflé Dans la descente Il y en a beaucoup Qui ont fait la descente A fond pour rentrer Et qui ont pas pu Se reposer Comme nous à l'avant Ça va faire très très mal C'est 13 kilomètres Ah et là Là c'est pas les mêmes pourcentages A la limite Grand Saint Bernard On était bien Parce que C'était assez roulant C'était tranquille Il y avait pas d'énormes pourcentages On a pu tenir Le tempo des Camna et compagnie Là on va pas les tenir Je pense Là il va falloir Qu'on se gère Avec Rudy Et qu'on aille chercher Un résultat en haut Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué Pour Rudy De tenir un tempo Ça explose déjà Un Tonnelli Qui explose déjà en vol Est-ce que dans le peloton Ça a accéléré encore Esman qui est là Et qui monte Ouais Qui monte tranquille quand même Non non Il monte tranquille Esman Pour le moment Ça va Ça va ça va Il fait pas de folie Kono qui nous protège Armira Yekun Qui essaye de garder Un maximum d'énergie Pour le final C'est difficile derrière Pour Véré Pour Conti Allez Rudy Camna Nouvelle accélération De Lennart Camna C'est terminé pour Williams Nous comme je vous ai dit On va se calmer On va se calmer Il reste 10 km d'ascension Regardez notre énergie C'est compliqué pour Rudy Mollard On essaye de s'accrocher Au port de bagage De la moto Mais c'est difficile Testation qui se fait distancer Crevaison de Jay Vine Dans le peloton Aïe 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 Le leader UAE Entre guillemets En l'absence de Joao Qui a une crevaison Qui se retrouve en queue de peloton Ici dans le croix de coeur Bah nous on a pas l'équipe Pour dynamiter un petit peu la course Donc on va rester calme On va rester calme Tout simplement Allez Vandenberg Ça va être terminé Kono Ça va bientôt être terminé également Pendant que Rudy Mollard Reprend les morts Un par un C'est fini pour Zana Ils sont plus que 5 à l'avant C'est Albanese C'est Magnulti pardon Qui craque en premier Albanese devrait pas tarder à suivre Et nous on va essayer De les reprendre un par un Ces mecs là Qui s'accrochent de trop A la roue de Kamna Mais Kamna Pozzovivo Rubio Y'a rien à faire face à ces 3 là Sur un col pareil On va monter très très haut Là pour le coup En altitude Sur ce col Ici En plein coeur de la Suisse Non c'est dur C'est dur C'est dur Rudy Mollard n'a pas dit son dernier mot Regardez Il est pas très loin Il les voit Il s'accroche Il fait une très très belle montée Rudy Énorme Énorme La montée de Rudy Mollard Allez on va demander à Kung De protéger le type Ça y est C'est parti Toujours 4 coéquipiers La joie Y'a même Kuss et tout Il pourrait même accélérer Jumbo Mais là ce qui est étonnant C'est pas Jumbo C'est les Inos Les Inos autour de Tao Garen Thomas Arendsman Sivakov Ils ne tentent rien Alors qu'ils ont un col pour le faire On a repris Magnulty On va reprendre Albanese On est à 5 km du sommet On va rester avec Albanese On va jouer la 4ème place Ça ne sert à rien D'essayer d'aller plus haut Avec Rudy Rubio, Pozzo, Kamna Ils sont beaucoup trop forts Kamna a l'air d'être aérien Aujourd'hui En plus On va pas se mentir Donc Kamna devrait aller prendre 40 points de plus Ça lui fera 80 Heureusement qu'on arrive quand même A s'accrocher pour les 4ème place On va rester là Avec Albanese Tranquillement Le peloton augmente son allure Certaines équipes Ne doivent pas apprécier L'échappé du coup C'est terminé C'est terminé pour Rubio A l'avant Est-ce que Non Non Bon on va quand même essayer On va quand même essayer De faire mal à la pédale Aux deux Ça joue entre Pozzo Vivo Et les Narkamna Ils sont sur le sommet Les 3 derniers kilomètres On voit le sommet Juste ici Ah la vue est belle On voit le peloton Regardez le peloton Qui est là Qui est encore très 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 fourni Ça roule pas dans le peloton Bon je sais pas ce qu'ils font Mais aucune équipe N'a envie de dynamiter la chose Est-ce qu'on va avoir Le même scénario en IRL J'espère pas J'espère pas J'espère pas Parce que là Passer le sommet D'un call Comme le call de Croix de Coeur A plus de 100 unités Ça fait très très mal Non 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 Je suis étonné des Jumbo Pas des Jumbo Mais des Ineos et compagnie Allez Rudy Allez Rudy On a lâché Albanese On a lâché Brandon Magnulty On est pas très loin de Rubio Mais ça passera pas Pour aller chercher le Colombien Et Pozzo Vivo C'est fait déposer par Lénard Kamna Qui compte quasiment 8 minutes d'avance Maintenant l'Allemand Allez Est-ce qu'il va pouvoir tenir Et résister Il va aller chercher Une très belle victoire Accra en Montana L'Allemand de la Boransgre Ça serait beau Après s'il fait ça Il reviendra à quelques Quelques points A peine Du maillot bleu De Rudy Rudy qui va prendre La 4ème place au sommet Ce qui fera 9 points Encore au total Ça fera 18 points Depuis le début de la journée 136 Donc on sera safe Mais ouais On aura pas fait le trou Le peloton Qui reprend Conte Tiveré Qui va reprendre Williams Ils vont reprendre Les morts Comme on dit Petit à petit Et Kamna Qui est très très loin On va basculer A 4 minutes De Lénard Kamna On est 3 minutes 30 Devant le peloton Rubio Il passe Nous on passe 4ème On va attendre Les classements provisoires Magnulti Albanese Il faut attendre Que le 8ème passe Donc Pasana Mais Conchi Et Conchi On aura le classement Provisoire Tout simplement Et c'est bien ça Il revient à 56 points Donc si jamais Il va s'imposer Il reviendra à 16 points Parce que Rudy Lui ne prendra pas de points Tout simplement Allez C'est dommage Parce que regardez Santepo On bascule à 65 Toute la jumbo Est encore présente Après tu as mis Roglic Il n'a pas besoin De prendre de risques Il a de l'avance Mais quand même C'est étonnant De ne pas voir Les Inos tenter Ils sont beaucoup C'est étonnant De ne pas voir Ces équipes là Faire des choses Et même Même s'enrouler Nous on a failli Se retrouver solo Donc les étapes Qui vont être très difficiles En haute montagne On va vite se retrouver Tous ceux là Avec le Tib Malheureusement Rudy va s'arrêter Rudy va se faire Avaler par le peloton Dans quelques instants C'est pas très grave Et ce qui va être important C'est la montée finale De Cran Montana Primoz Roglic Et là Attention aux chutes Aussi dans cette descente Avec la neige Avec la pluie C'est difficile Je ne sais pas Si en IRL Il y aura de la pluie Et de la neige Enfin de la neige Non mais je ne sais pas S'il y aura de la pluie Oh là là Ah les notifs de chute Aïe aïe Attention Renitamaï qui part Au tapis Pour intermarcher Circus Wanti Ça repart Il était déjà lâché Heureusement pour lui Ça repart Ça repart Est-ce qu'il y a déjà Des membres du top 10 De piégés là Parce que c'est vrai Que dans le top 10 On a du Cort Nielsen Encore Nielsen est encore là Il y a du Stephen Kuhn Qui est encore là Mais qui va exploser en vol On ne sait pas Est-ce que Non 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 Je chute des Didenbar Derrière Non 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 Il n'y a personne Du top 10 De piégés Personne du top 10 De piégés Pour le moment C'est safe Roglic qui fait la descente En troisième position Et qui demande A Seb Kuss Et Juan Denis De l'affaire d'ailleurs Ça pousse dans la descente Pour Primoz Roglic Bon bon là Il ne va pas forcer Il va attendre le peloton Il va travailler un peu Pour le team Mais c'est tout Et devant Lennart Kamna Lennart Kamna ça va Il ne fait pas le con Il est dans cette fameuse plaid Ces fameux 25 km Un peu moins On est sur du Ouais Le col fait 13 km pardon Donc on est Allez un Quark En bas de la descente Comme ici Il fait Ouais Il n'y a 24 km de plat A peu près 24-23 Et Lennart Il ne va pas falloir Qu'il se crame Il va falloir Qu'il garde un maximum D'énergie Mais normalement Avec 7 minutes d'avance Ça devrait le faire Pour l'allemand de la Boransgre Rudy ça ne sert à rien 2.30 d'avance C'est très très faible Donc on va rester Avec Albanese Et Magnulty Là S'ils veulent rouler Eux ils roulent Mais nous On ne va pas forcer Plus que ça Dans la plaine Est-ce que ça va rouler Chez Jumbo Ouais Chez Jumbo Ça va rouler Chez Jumbo Ça va rouler On va demander A Stephen King D'aller chercher Un bidon Pendant ce temps là C'est Bruno Armire Qui va nous protéger Dans cette vallée Avec Thibaut On est sur une journée Assez calme Je pense que beaucoup Ont peur de cette première étape Qui fait très 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 mal Parce qu'au final On a eu Grand Sassot Encore une fois Mais Grand Sassot Ça a été un petit flop Donc Grand Sassot Il ne faut pas trop Comter dessus Allez 6.30 d'avance C'est dans cette vallée Qui va perdre beaucoup devant Il est tout seul Face à un peloton Qui roule très très fort Ça va perdre beaucoup Dans tous les cas Dans le peloton Ça va jouer la troisième place Je pense Parce que Rubio Ça va être repris Le groupman ultimolar Albanese Ça va être repris aussi Allez Stephen King Qui ramène les bidons Pour son leader Pour le type Ça ça fait plaisir Alors qu'on passe Les 30 derniers kilomètres De course Devant Il est à 25 kilomètres De l'arrivée Il est à 12 kilomètres Du pied De cette montée De Grand Montana Et elle paraît ridicule À côté Mais elle est pas mal Elle fait mal Grand Montana C'est pas une petite ascension C'est juste que Ouais oui Elle fait ridicule À côté de Croix de Cœur Et du Saint-Bernard On dirait Qu'on monte pas En ascension On dirait Que ça dure 3 bornes On dirait Que c'est pas dur Mais si Je peux vous assurer Que c'est compliqué Ouais ça abdique Ça abdique devant Pour les groupes De distancés Ouais ça roule pas Ça roule pas tant que ça Non plus Chez Jumbo Ils ont repris Que 50 secondes À Lénard Kamna Qui va s'apprêter À passer l'arge Des 20 derniers kilomètres Et Rudy Il va prendre son dernier bidon Avant de se faire avaler Lui qui a 2 minutes d'avance Il aura fait une très très belle journée À l'avant Et encore Rudy Avec moins 1 Donc on peut espérer Qu'un jour En 3ème semaine Rudy aura une grosse grosse forme Ce qui lui permettra De prendre un peu plus de points Que juste une journée À 18 points Parce qu'une journée Où il y a 120 points À prendre au total Prendre que 18 points Ça fait chier 6 minutes 6 minutes d'avance Pour Lénard Kamna Normalement c'est bon Normalement il va la faire Sa journée à 120 points Pour le Maillot Azzurro Et il va l'avoir Sa victoire d'étape Surtout Sur ce Giro Lui qui a gagné L'Etna l'an dernier En début de Giro On s'en souvient Lui qui a gagné Au sommet de l'Etna Lors de la 4ème étape Du Giro Et du Tour d'Italie 2021 2022 pardon Et il a une 30 d'avance Sur Domenico Pozzovivo Ça aurait été beau Pozzovivo Plus de 40 ans Le doyen de ce Giro Qui va lever les bras Ça ne sera pas pour aujourd'hui Domenico Plus qu'une 40 d'avance Pour le groupe Rudy Mollard Alors que Lénard Kamna Ça y est Il va virer à gauche Et c'est parti Et dès le début T'as des grosses pentes Tu le vois Grand Montana 13 km à 7,4% De pente moyenne Dès le début Ça va monter vite Ça va monter fort Et il va falloir être vigilant Même dans le peloton Avec ses 5,50 D'avance Pour les hommes de tête Et Rudy On le voit Là en ligne de mire Une 35 Une 40 d'avance Pour Rudy Qui va monter tranquille Rudy Ça n'a rien Qui s'affole On a repris Iner Rubio Donc ouais Ça va bel et bien Se disputer La 3ème place Dans le peloton Et là Ça va être parti Pour le peloton aussi Allez les 13 derniers kilomètres Et cette ascension De cran Montana Pour le moment Ça reste assez Assez calme Non c'est Mollema Qui en met une Dès le début Dès le pied Ok Mollema Il n'est pas très dangereux Il est 8ème à 6 minutes Ça laisse sortir Jack Egg est là Avec Caruso Là c'est les deux cartes Paraites Qui vont être intéressantes aussi Les Jumbo Vraiment Ils sont là que pour contrôler Ils ont roulé toute la journée Là ils se sont écartés Et ça va tout simplement Regarder un petit peu Gérer Gérer tout ce beau monde Caruso est là On a repris Rudy Qui a peut-être tenté De s'accrocher dans les roues Pour nous aider À un moment donné Mais Rudy Ça va être compliqué Allez 11 kilomètres de montée C'est Zambadini Qui fait le tempo Mollema qui est devant Il n'y a déjà plus que 4 ans Attention à pas trop s'écraser Quand même Il a eu une journée difficile Seul à l'avant Depuis un moment Il est parti sur le sommet De Croix de coeur Donc il a fait 70 kilomètres Tout seul quasiment Ce bon vieux Lénard Camna Aller à l'accélération De Djégo Ici maintenant Non ça se regarde un petit peu Ça se regarde un petit peu Dans le peloton Ça a un peu peur Je pense les 10 derniers kilomètres Ouais ça a un peu peur Ça fait grève Je sais pas ce qu'il se passe Là dans le peloton Aucun favori Aucun favori n'a envie de tenter Aucun favori n'a envie De prendre de risque Ouais ouais Est-ce qu'ils ont peur Mollema ça l'arrange Mollema il est en train de Il est en train de s'envoler Les jumbo autour de Roglic Sont là Accélération de J-Vine Ouais il a que ça A tenter Du côté du A.E. Pour dire Il y a même Green Project Qui est à l'avant du peloton C'est pour dire quand même La montée flopesque Qu'on a Remco Roglic Ouais ouais Si Roglic Il va accélérer un petit peu Roglic il n'a plus qu'un équipier Ça va être terminé Ça va être terminé Pour Stephen King Qui va terminer sa course Tranquille Stephen Voilà il va Il va sauter du top 10 Stephen King aujourd'hui Et là ça accélère bien Ça accélère bien A 7 kilomètres du sommet Mais un peu moins 3 minutes d'avance Pour les Nerkamna Attention à ne pas s'effondrer 3 minutes Ça fait pas beaucoup C'est terminé aussi Pour Rudy Mollard Allez il va nous rester C'est que Bruno Armira Il y a accélération De Remco Evenpool Ça y est L'attaque d'un premier favori C'est le maillot blanc De ce tour d'Italie Qui part à l'offensive Et c'est Remco Qui en met une première C'est Sepkus Sepkus il le sait Il le sait Il doit marquer Remco Il faut pas le laisser partir Remco On est à 5 kilomètres du sommet Les barrennes se font un peu avoir Les barrennes qui étaient bien placées au début Et là Roglic il va forcer Roglic il a demandé à Sepkus de forcer On a Bruno On a Bruno qui essaye de nous ramener A 4 kilomètres du sommet Avec Thibaut Il va réussir Il va réussir à nous ramener Bruno Armira Il est très très beau boulot ça Et attaque Attaque de Roglic Mais les deux ils sont hors compétition Nous on est pas avec eux Nous on se bat avec Tao Pour le podjom Les deux et Ah il a déjà mis Remco en difficulté Non il l'a lâché Il est pas en difficulté Remco Mais il s'est fait distancer Par Primoz à 3 kilomètres du sommet Ah non on va pas pouvoir Tenter quoi que ce soit On a l'air pas mal Mais rien de plus Et devant Et devant ça s'est fait reprendre C'est Youkarty qui est seul en tête Le 15ème ce matin Lénard Kamna avec autant d'avance Il va pas la faire Sa journée à 120 points Allez Thibaut Deux kilomètres du sommet de Grand Montana Remco et Roglic sont trop forts Remco et Roglic sont trop forts On peut rien faire face à eux Parepinte est dans une très très grande journée Tao et Guerin Thomas sont bien aussi Thibaut Pinault Est-ce qu'on va pouvoir reprendre Tao et Kokenhardt Ça va être le cas Caruso n'est pas dans une bonne journée Il est attendu par Jack Egg Non non Remco Remco et Roglic On les reprendra pas Mais on va faire une très bonne opération Par rapport à Tao Victoire de Primoz Roglic Le maillot rose qui s'impose Devant Youkarty Devant Remco Et on va avoir une très très grosse Quatrième place de Thibaut Pinault Au sommet de Grand Montana Aurélien Parépeinte fait 5 C'est pas mal pour les petits français Jack Egg fait 6 Rigaud Ouran 7 Tao a un peu craqué Avec Guerin 9ème Molema L'info c'est Caruso Caruso qui était pas dedans Il a eu une mauvaise journée Caruso 13ème seulement au sommet Et Kabnak a attaqué le col Avec quasiment 6 minutes d'avance Il ne fait que 15ème Comme quoi la journée a été tellement dure Avec Kurt Nielsen Qui va prendre 4 minutes Stéphane il va prendre plus de 10 minutes Aujourd'hui C'est pas très grave Ça se repose Ça finit tranquille Mais là on va avoir une meilleure idée Du classement général De ce Tour d'Italie Mais Primoz a l'air injouable Primoz a l'air vraiment D'être au dessus du lot Pour le maillot rose à Milan Ça a l'air vraiment d'être lui Le boss de ce Tour d'Italie Pour le moment Primoz Roglic Et bah dites moi quelle étape Bon il s'est pas passé Grand chose On remet dans les 7-8 derniers kilomètres Mais c'est vrai que Ah non On espère pas que ça sera comme ça Le scénario hier est là Si c'est ce scénario là Dans la vraie vie J'avoue qu'on sera tous un peu déçus J'avoue qu'on sera tous un peu déçus De ce scénario On espère pas Bon en tout cas Même si les favoris s'attaquent A 7-8 bandes Ça c'est pas problématique Mais surtout que Ça fasse un vrai écrémage Dans Croix de coeur Parce que là on a basculé Croix de coeur A 100 unités quasiment Non un peu moins j'abuse On était à 60 Mais Tu sens que si ça avait mis un tempo Ça aurait explosé dans tous les sens You Cartier a fait une sacrée montée Regardez les écarts Regardez les écarts à Grand Montana L'étape a été rude Primoz Roglic Est seul devant 17 secondes sur Cartier 31 sur Remco Evenpool Pino prend 1-02 Jack Egg prend 1-19 Tao prend 1-26 Et ouais Carozou il prend les 2 minutes Le nouveau général De ce Tour d'Italie Il est là Et là il n'y a plus de rouleur Ou de quoi Qui que ce soit Qui fausse le résultat Là c'est le vrai général De ce Tour d'Italie Roglic est en rose Il a donc 2-49 d'avance Sur Remco Evenpool 4-56 sur Thibaut Pino 6-43 sur Tao 7-15 pour Damiano Caruso Limite Jack Egg est bien mieux que Caruso Il va y avoir une question de leadership Du côté de Bahrein Victorious Le maillot bleu reste sur les épaules Pardon De Rudy Mollard Ça ça fait plaisir Très bonne opération Vu que Kamna n'a pas pris les 40 points A l'arrivée Donc il n'est qu'à 80 points Mais il s'est quand même bien rapproché On n'est plus sur le classement Où on avait 136 Et le deuxième était à 30 points Donc il va falloir être vigilant Sur la troisième semaine On le sait C'est pour ça qu'on a pris de l'avance Sur les premiers jours de course Le Chiquelame ne bouge pas Le maillot blanc ne bouge pas Non plus L'équipe On a dégringolé On est 8ème C'est Soudal Quickstep EF Et Jumbo Le podium De ce classement Et bien écoutez J'ai pas fait gaffe S'il y avait eu du hors d'élée Non non pas de hors d'élée Nicolas Markle Et le dernier Mais pas de hors d'élée Regardez ce général Ce nouveau général Il fait plaisir Que des grimpeurs Et là C'est ce général là Qui va se jouer Tout simplement Le top 10 De ce Tour d'Italie Donc il va falloir vérifier Peut-être que Bruno Peut accrocher un top 15 Top 20 Mais ça sera pas plus haut J-Vine qui va essayer D'accrocher un top 10 En l'absence de son leader Pourquoi pas En tout cas Messieurs Si vous avez apprécié Cette étape Ça fait très plaisir Demain Rendez-vous Pour la 14ème Entre Sierra Et Katsano Maniago Elle est un peu bizarre On va pas se mentir C'est de la pleine Mais il y a un call De première 4 De 20 bandes Qui sort de nulle part Donc on verra bien En tout cas Si vous avez apprécié Cette 13ème étape N'hésitez pas à lâcher Un max de pouces bleus Ça ferait très plaisir Pour la petite info La prochaine vidéo Gameplay Tour de France 2023 PSM23 Ça sera sur TDF Et ça sera demain midi Donc n'hésitez pas A activer les notifs Demain midi Donc samedi midi Du gameplay Avec l'étape Du col de la loss Du prochain Tour de France Avec Remco Evenepoel Le champion du monde Donc voilà Comme ça vous avez La petite info Nous on se retrouve Dans quelques minutes Au moment où la vidéo sort Je suis peut-être déjà en live Pour cette 13ème étape Qu'on va suivre quasiment En intégralité Donc n'hésitez pas à venir C'est sur Twitch C'est en description Portez-vous bien Et on se dit A demain Pour la 14ème Ciao ciao Ciao